Alors après le réveillon, l'objectif c'est de reprendre du poil de la bête. Voici justement un fruit d'hiver énergétique, juste ce qu'il faut. Bref, parfait pour affronter le froid, c'est la châtaigne. Et aujourd'hui, c'est en soupe avec lardons et oignons qu'Alexandre Jacquet nous apprend à la cuisiner. La saison de la châtaigne touche à sa fin. Ce fruit est un grand classique de l'automne. Riche en amidon, il fournit toute l'énergie nécessaire pour affronter le grand froid. Dans le Gard, à Saint-Paul-la-Coste, Sylvie et Philippe vont vous faire découvrir une recette traditionnelle de soupe de châtaigne au lardons. Un plat typique de la région depuis plusieurs générations. A 60 km de Nîmes, dans le sud des Cévennes, Saint-Paul-la-Coste. Comme tous les jours en cette saison, Philippe ramasse ses châtaignes. Un fruit emblématique de la région. Les châtaignes se plaisent beaucoup dans les Cévennes parce qu'il y a différents facteurs. Mais c'est vrai que l'arbre lui-même, le châtaignier, aime beaucoup la chaleur. Donc dans le sud de la France, c'est vrai qu'il est servi. Et d'autre part, il aime aussi être arrosé, avoir de l'eau. Donc c'est vraiment un climat qui lui convient tout à fait. Cette année, la récolte a été plutôt bonne du fait d'ailleurs de l'ensoleillement. Puis il y a eu une pluie en septembre qui a été très bénéfique en tout cas pour les châtaignes. Elles ne sont pas du tout véreuses cette année. De la chaleur et de la pluie au moment clé. Un climat idéal pour ce fruit qui doit traverser plusieurs saisons avant d'arriver à maturité. Les premières fleurs en fait apparaissent au printemps. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, apparaît une bogue qui enferme la châtaigne qui va grossir également pendant toute la période estivale, jusqu'en octobre environ. Et quand elle est mûre, la bogue va tomber de l'arbre. Et la bogue s'ouvre pour laisser la châtaigne par terre. Cela fait maintenant 8 ans que Philippe et sa femme Sylvie ont ouvert leur maison d'hôte dans ce mat typique des Cévennes. Voilà, ce sont les dernières châtaignes de la saison. Ce pianiste professionnel et cette ancienne danseuse, tous deux originaires d'Aix-en-Provence, sont littéralement tombés amoureux de la région et de ses produits. C'est une région qui a une agriculture quand même un peu difficile de par le relief. Et donc encourager les gens à cuisiner avec la châtaigne, c'est aussi faire quelque chose pour les Cévennes, pour les agriculteurs qu'on connaît, qui sont des gens souvent très 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 chouettes. Sylvie a décidé de préparer aujourd'hui une recette typique des Cévennes, la soupe de châtaigne au lardo. La première étape, si on a des châtaignes fraîches, c'est d'abord de faire une petite incision dans le sens de la longueur, de manière à ce que quand elles vont être dans l'eau, parce qu'il va falloir les faire chauffer, les faire bouillir dans l'eau, elles ne explosent pas. Sylvie peut maintenant plonger les châtaignes dans l'eau bouillante, non pas pour les cuire, mais pour faciliter leur épluchage. Pour que ça se défasse comme ça, il faut que la châtaigne soit très chaude. Forcément, ça demande un peu de temps, mais si vous n'avez pas le courage, vous pouvez aussi acheter des châtaignes déjà épluchées. Sous-titrage ST' 501